Dans une dentelle, il y a deux sens. Et donc, si on replie simplement la dentelle, elle ne s'abouche pas. S'aboucher, c'est s'appairer, c'est être endroit contre endroit et avoir un dessin similaire. Et là, moi, j'ai abouché cette dentelle. Et vous voyez que ça a fait, dans la couture, de droite et de gauche, ça a fait un dessin très régulier. Ça, c'est l'art de travailler la dentelle. Moi, j'ai épinglé des milliards et milliards d'épingles pour tenir ces dentelles. Avec, par exemple, le milieu, avec des motifs, des motifs rapportés, mais selon le modèle qu'avait fait la modéliste. On était payé l'épingle zéro minute d'eux. Et donc, c'était très peu. Et quand on avait dix épingles, on était payé deux minutes. Et deux minutes pour tout arranger. Donc, il fallait vraiment faire ça au rendement. Je suis rentrée chez Lou le 24 septembre 1957. J'étais toute jeune, je sortais de l'école. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller plus loin que 14 ans. Enfin, du moins, je n'ai pas pu aller plus loin. Et on m'a mise au pli tout de suite. Ça veut dire qu'on m'a dit, mademoiselle, vous n'êtes pas ici pour regarder voler les mouches. Vous êtes là pour travailler. J'ai commencé en 70. C'était avec le 556, cœur croisé. Le phénomène de Plétex à l'époque. Derrière moi, il y avait la première personne qui faisait le premier poste, qui assemblait les deux premières pièces. Et après, moi, j'ouvrais les coutures et je mettais une double couture. Et la personne d'après passait le biais sur les deux morceaux. Et après, il y avait une personne qui assemblait le haut et le bas bonnet. Donc après, on ouvrait et ça faisait le bonnet formé. Après, il y avait une autre personne qui faisait ce qu'on appelait la surpiqure du bonnet. Donc, qui aplatissait la couture en mettant un biais et ainsi de suite. Après, il y avait une autre personne qui assemblait les deux bonnets, les dos et ainsi de suite, avec les élastiques, les bretelles, les bouclets-crochets et voilà, jusqu'à la fin du modèle. Si vous faites plus, c'est comme si on vous donnait une prime supplémentaire. Donc, c'est quoi ? C'est dû à l'activité de la personne. La personne, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Donc, ça peut varier. Le salaire va varier tout en faisant la même opération. L'essentiel, c'est de rester à sain de façon à ce qu'on n'ait pas à vous dire que vous ne faites pas ce qu'il faut et puis que vous restiez à votre place. C'est ça la rentabilité. Quand on était dans l'atelier, on n'en sortait jamais. C'était comme ça. Les personnes qui sortaient, c'était des personnes qui ne travaillaient pas bien. C'était des personnes qui étaient rebelles. C'était des personnes qui n'allaient pas assez vite. Elles allaient dans d'autres services. Et souvent, dans les autres services, on ne travaillait pas au rendement. Quand on présentait la collection, il y avait Valézère Allemagne, Valézère Benelux, Valézère Italie qui venait, la Suisse, l'Afrique, vous voyez. Et c'était vraiment le grand chambardement, vous voyez. Mais on était dedans. C'est comme si on les avait portés puisqu'on les fabriquait. Et oui. Ça, c'est un bustier. Un modèle qu'on venait de créer. Il fallait donc en faire la promotion. Et on m'a demandé de le porter. Je l'ai fait, quoi. Ça n'a duré pas longtemps, le temps d'une photo. Ça n'a pas été une exposition vraiment très, très... Ça n'a pas été une... Ce n'était pas mon travail. Je suis rentrée le 2 mai en confection. Le 2 mai en 55. Je suis restée 13 ans en machine. Le 1er novembre 68, je suis passée contre maîtresse jusqu'en 1979. La clôture de la maison, on ne nous a pas averti. Quand elle nous a dit qu'elle partait, elle ne prenait pas de karting, elle a pris karting, elle a pris pas mal d'ouvriers. C'était en 72. Et nous, on est restés avec un directeur de fabrication qui avait des actionnaires qu'on ne connaissait même pas. Là, on se sent un petit peu déprimés parce qu'on avait l'impression qu'on nous laissait tomber. Alors, on s'imagine des tas de choses. En fait, elle voulait qu'on la suive. Et en fait, c'est son mari qui a voulu vendre l'eau. Voilà. Donc, je crois qu'elle a toujours eu un petit quelque chose contre lui pour ça, parce qu'elle ne voulait pas quitter l'eau. Et moi, la dernière fois que je l'ai vue, j'allais la voir toujours chez Karting. Et bien, elle m'a dit, je voudrais bien vendre. J'ai dit, mais vous me rendez compte, 86 ans, vous êtes encore à votre poste. Elle me dit, oui. Elle me dit, mais comment faire autrement ? Elle me dit, j'ai 200 filles, là, qui travaillent. Si je vends à quelqu'un qui n'est pas du textile, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont les licencier, mais je ne veux pas. Moi, c'est mes filles, elles travaillent, je ne veux pas qu'elles soient à la rue. Quand on entend ça, on dit, quand même, quoi. Il y avait un grand patron de Triomphe qui était venu d'Allemagne. Il avait passé un après-midi à me questionner. Qu'est-ce que je pense de ci ? Qu'est-ce que je pense de tel dentelier ? Qu'est-ce que je pense de tel brodeur ? Et tout ça, dans le service. Un jour, M. Gaillère de Triomphe est venu dans le service en me disant, Mme Negrelo, je suis le patron de Triomphe et nous avons racheté Valisère. Voilà. Mais au fond, l'histoire qui avait démarré pour Valisère en 1912, s'est réellement terminée en tant qu'affaire familiale grenobloise ou dauphinoise, bien qu'elle soit internationale, dans les années 78. Et puis, petit à petit, on est passé à une époque d'économie de production, dans une économie de consommation. Et le problème n'était plus de vendre ce qu'on savait faire, mais de fabriquer ce que les clients demandaient. Et c'est vrai que la combinaison, le fond de robe, le monstre, on se mettait à porter des jeans n'étaient plus tout à fait la même chose. Donc, il fallait reconvertir, réfléchir. Nous l'avons fait. Les années 71-76 ont été de très bonnes années. On a transformé un petit peu la stratégie, la communication, le marketing. L'image de Valisère s'est beaucoup transformée, alors que d'ailleurs que d'autres, en Dauphiné en particulier, ne se sont pas tellement transformés. Et puis, dans les années 78, j'ai considéré qu'il fallait changer un petit peu de dimension, de faire un rapprochement et de réunir des efforts avec une autre société. Et aujourd'hui, après ces grandes aventures, Valisère a été rachetée successivement par plusieurs structures, dont je n'ai pas le nom à l'instant. Mais finalement, Valisère a été accueillie. La marque Valisère par Triomphe, qui est déjà fait mondial, d'origine allemande, qui marche très bien. Et Valisère est la marque haut de gamme qu'on voit dans les grands magasins de lingerie, de cette marque Triomphe. Depuis 1993, on a délocalisé en Afrique du Nord. On a commencé à dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même pas mal de concurrents aussi qui commencent un petit peu à aller en Afrique du Nord. Et donc, il fallait gérer les productions d'Afrique du Nord à partir de la Tour du Pain, qui était un centre de logistique de coupe. Il restait encore un peu de couture aussi, un petit peu à l'époque. Donc, c'était assez difficile. Et l'équipe en place avait du mal à s'en sortir. Donc, on m'a donné la mission de reprendre en charge le site de production de la Tour du Pain et de le remettre en bonne condition parce qu'effectivement, il était en une situation assez difficile. Donc, j'ai repris le poste de direction de fabrication. On a remis avec les équipes en place, ce qui était très performant. Mais je pense que c'était simplement peut-être une question plutôt de management. Mais l'équipe en place était très bonne. Et avec l'équipe, au bout de 6 mois, 8 mois, on a réussi à retrouver un petit peu une bonne situation. Et finalement, s'en sortir. Et au bout d'un an, on a réussi même à récupérer une partie de tout ce qui était travail de coupe de l'usine d'Italie qu'on a rapatriée sur le site de la Tour du Pain. Au bout de deux ans, il y a une grosse décision qui a été faite. C'était carrément fermer toute la partie industrielle de la Tour du Pain. Donc, de déplacer la coupe et de la déplacer sur l'usine de Glasgow et de faire le site de la Tour du Pain qu'un site de filaments de conditionnement. Donc, il ne restait plus que la partie conditionnement des produits qui revenaient. Et donc, il n'y avait pratiquement plus de process industriels sur le site, hormis le centre recherche, développement et développement des produits qui était, lui, toujours sur le site de la Tour du Pain. C'est quand même une période assez difficile où il faut à la fois maintenir le business et la production parce que les clients et l'avenir de la société, ce qu'il en reste, en tout cas, en dépend. Et à la fois, gérer le côté humain avec les équipes avec lesquelles il faut continuer à travailler sachant que, dans quelques mois, ces gens qui, aujourd'hui, nous aident et nous soutiennent ne seront plus là. Donc, c'est quand même une moment difficile. Ça a été difficile pour nous d'accepter, bien sûr, la fermeture puisqu'on avait des copines qui travaillaient en production. et on a beaucoup pensé à elles parce que nous, on était privilégiés d'être restés à rechercher le développement. Mais les personnes ayant été reprises par une autre société, on avait eu moins de mal. Mais de savoir qu'elles allaient faire que du logistique, elles ont continué les emballages, les préparations de commandes de Playtex. Donc, c'était moins sortir de Playtex directement. Mais ça n'a pas duré puisque, en avril 2012, je crois que l'emballage Playtex a été terminé. Donc là, ça a fait une fermeture carrément de Playtex à la Tour du Pain, deux produits Playtex qui étaient dans l'usine. on a le fait une fermeture carrément de Playtex. Enversion de Playtex On fait partie presque des derniers tisseurs en chaîne et trame pour la lingerie en soie, qui plus est. On nous arrive de travailler avec Chantal Thomas, avec tous ces grands lingers. On a perdu beaucoup également de clients, beaucoup de façonniers qui faisaient de la lingerie, qui travaillaient la soie. Pourquoi ? Parce que le marché de la lingerie en soie, vous le verrez dans les boutiques, il y en a de moins en moins. Ce qu'on met en avant, et je pense que c'est vraiment ce que les clients viennent rechercher chez nous, c'est le savoir-faire à la française. C'est une identité de soyeux lyonnais qui savent faire des beaux dessins et présenter des tissus de haute qualité, de haute élasticité aussi pour la lingerie, qui est très importante. Et vraiment un rapport de proximité avec nos clients, puisque certains clients sont depuis le début de Tissage Perrin, toujours nos clients en lingerie. Voilà. Merci. 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 Merci.